... Merci de nous accueillir. Donc, Michel Broutin, à l'origine, c'était M. Pierre Lévy de l'association Reguin-Paca qui avait été invité à venir, mais malheureusement, M. Pierre Lévy a été retenu à Marseille et du coup, il m'a demandé de le représenter dans cette présentation. Je suis donc moi aussi membre du comité de pilotage de la Coordination nationale des associations d'habitat participatif. Personnellement, j'habite dans ce qu'on appelait un habitat groupé, qui est donc un habitat participatif construit dans les années 1970-1980. Et moi, j'y habite depuis 25 ans, en Ile-de-France, à Châtenay-Malabry. Je vous donnerai quelques éléments sur les relations entre l'habitat participatif tel qu'on le définit aujourd'hui et sa filiation avec d'autres formes d'habitat communs, ou en tout cas avec un certain nombre de partages et de conceptions qui ont déjà existé en France dans les décennies ou dans les siècles antérieurs. Donc, très rapidement, je vous propose de faire défiler un certain nombre de diapositives dans lesquelles vous aurez à la fois quelques éléments de texte et de définition et puis quelques illustrations aussi sous forme de photos d'opérations anciennes ou récentes qui permettront de présenter le sujet. Bon, donc, l'habitat participatif, j'ai appelé cette première séquence « Deux nouveaux horizons » pour bien montrer que, justement, à la fois, c'est une nouvelle étape dans une longue histoire, mais qu'il y a quelque chose qui réémerge depuis quelques années maintenant et c'est bien ce sujet que nous allons aborder. On parle d'habitat participatif, en fait, maintenant, depuis 6 ou 7 ans. C'est le terme qui a été choisi lors des rencontres nationales de l'habitat participatif, les premières, qui ont été organisées à Strasbourg en novembre 2010. Et ce terme a été choisi conjointement par les différents acteurs de ce mouvement qui sont d'un côté les habitants, le groupe d'habitants et les associations qui les épaulent et qui les représentent. Et d'autre part, nous y reviendrons plus tard, des réseaux qui se sont constitués à l'époque, notamment un réseau des collectivités en faveur de l'habitat participatif et également un réseau des accompagnateurs de l'habitat participatif. Donc c'est ce terme qui a été choisi pour, en fait, couvrir un ensemble de dynamiques qui, selon les pays ou les philosophies, ça peut s'appeler habitat coopératif, co-housing, co-habitat. Il y a toute une gamme de termes, mais qui ont tous en commun une participation active de leurs membres, à la fois à la conception et à la gestion de leur habitat. Alors, vous m'avez demandé de venir aujourd'hui, notamment suite à la loi Allure, qui a en fait été une étape de la reconnaissance de l'habitat participatif, puisqu'elle en a apporté, donc, une reconnaissance légale et réglementaire et une certaine définition. Une certaine définition, traduite dans le code par la suite, cette définition insiste sur le fait que l'habitat participatif, c'est d'abord une démarche. C'est une démarche citoyenne qui consiste à prendre en charge les questions de l'habitat et en s'associant, le cas échéant, avec d'autres partenaires, de participer à la définition, à la conception des logements et des espaces destinés à un usage commun qui sont la caractéristique de ce type d'habitat. Donc, la loi Allure et les articles, en tout cas l'article 47 qui a défini cet habitat participatif, en fait, a été produit suite à un certain nombre d'ateliers qui ont été retenus et réunis par la ministre de l'époque, Cécile Duflo, auprès d'elle pendant les six mois qui ont précédé l'examen au Parlement, des ateliers qui réunissaient les représentants d'associations, de collectivités, de bailleurs sociaux, de notaires, de banquiers, de fondations, toutes intéressées par ce sujet pour pouvoir l'inscrire dans la loi. Il y a eu également de nombreux échanges avec les parlementaires, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, pour, en fait, apporter des éléments d'explication et de définition sur un sujet qui était méconnu de la part de beaucoup de parlementaires. La loi Allure a été portée à l'Assemblée nationale par Mme Audrey Lincolnel, députée du Nord, et au Sénat, par M. le député de Seine-Saint-Denis, qui est décédé depuis, j'ai oublié son nom, M. Dillin, M. Claude Dillin, ancien maire de Clichy-sous-Bois. Quelques aspects fondamentaux et caractéristiques principales de l'habitat participatif. C'est donc un habitat collectif qui est conçu par et pour ses habitants. Ce qui suppose qu'il y ait un groupe d'habitants qui se réunissent pour, ensemble, constituer ce projet et être partie prenante dans sa conception, bien sûr en ayant recours à d'autres partenaires, comme notamment des architectes, mais en participant à cette conception et non pas en décidant d'habiter dans un immeuble ordinaire dont les plans auront été dessinés par d'autres. L'autre caractéristique principale, c'est donc qu'une partie de ces habitats est constituée au-delà des logements individuels des familles ou des foyers par un certain nombre d'espaces et d'équipements qui sont partagés, mis en commun, à la fois financés en commun et mis en commun dans leur usage par les membres de l'habitat en question. Alors, la liste de ces espaces communs est variable selon le choix des groupes, leurs intentions, leurs prétentions, je dirais, de partage et d'équipement, mais c'est une des conditions pour nous indispensables pour parler d'habitat participatif que d'avoir des espaces communs au-delà des logements privés. Et par ailleurs, la troisième caractéristique principale est qu'il y a des règles de gouvernance qui sont établies par le groupe, souvent sous la forme de chartes au départ, qui se traduisent ensuite dans les règlements de formules juridiques qui sont adoptés par la suite ou de règlements intérieurs, mais qui permettent au groupe d'avoir une certaine maîtrise de son fonctionnement sans être, par exemple, contraint par les règles générales comme les règles établies dans le régime de la copropriété, par exemple, même si un certain nombre d'habitats participatifs choisissent le statut de copropriété comme on en reparlera tout à l'heure. Rapidement, comme je le disais tout à l'heure, moi, j'habite dans un habitat qui a été réalisé en 1991, un des derniers de la... une certaine vague qui s'était illustrée à partir de la fin des années 70. sous l'égide d'un mouvement qui s'était appelé à l'époque le mouvement de l'habitat groupé autogéré, le MHGA, qui a été créé en 1977 et à partir duquel il y a eu, disons, une centaine d'opérations d'habitats groupés réalisées à travers la France, des opérations de petite taille en général, de 4 à 5 logements à jusqu'à 15-20 logements maximum, principalement en milieu urbain, soit en centre-ville ou plutôt en limite de ville ou en ville nouvelle. avec des formes de statut juridique différentes. Certains sont tout de suite passés en copropriété. D'autres, par contre, ont adopté des formes classiques juridiques, comme la société civile immobilière d'attribution ou la société coopérative de construction, et ont choisi de conserver ces statuts au-delà de la phase de la construction pour donc avoir resté dans ce mode de gouvernance qu'ils avaient choisi. Donc, des opérations se sont faites principalement en accession à la propriété, mais un certain nombre d'opérations aussi se sont faites en locatif social, avec donc la coopération entre un groupe d'habitants qui était éligible au logement social et un bailleur social, qui a donc accepté de partager avec ce groupe d'habitants la conception de leur futur habitat et qui, dans bien des cas, lui a confié aussi la gestion à la fois de l'entretien et même, d'une certaine façon, des réattributions de logements lorsqu'il y a des départs, comme nous pourrons en reparler un peu plus tard. Sur ces opérations locatives sociales, c'est des illustrations d'opérations qui existent, des programmes qui existent encore aujourd'hui sur les trois qui sont mentionnés là. L'un des trois, les naïfs à Mélan, est toujours en locatif. Les deux autres, la viorne et habitats différents sont partiellement passés en copropriété. Certains locataires ayant acquis leur logement et le bailleur social ayant conservé les autres qui sont toujours occupés par des locataires. L'habitat participatif repose donc sur un certain nombre de principes et de valeurs que j'ai essayé de résumer dans ces quelques lignes. un équilibre recherché entre l'intimité dans les logements individuels et la vie collective qui peut se développer grâce aux espaces communs. Donc, une recherche de liens de voisinage qui permettent à la fois des éléments de convivialité mais aussi de solidarité et d'entraide de proximité. des éléments économiques par la mutualisation et la participation à la gestion et à l'entretien de l'immeuble on pourrait y revenir. Dans la plupart des cas aussi pas dans tous mais dans la plupart aussi une réelle ouverture sur le quartier et une participation à l'animation de la vie sociale. celle-ci étant largement facilitée à la fois par la volonté des habitants de se voir sur le quartier et aussi par le fait de pouvoir mettre à disposition justement leurs espaces communs pour des réunions associatives des fêtes etc. dans cet espace qui vient en quelque sorte compléter les équipements publics municipaux ou autres comme possibilité alternative d'avoir un lieu de réunions de rencontres et d'activités et par ailleurs un certain nombre d'opérations se sont caractérisées par une recherche de qualité environnementale et la limitation de l'étalement urbain je le cite au sens où le fait de se lancer dans ces opérations-là consiste non pas à rechercher un isolement et donc avoir une maison à l'écart mais au contraire à accepter une certaine densité urbaine à la fois de bâti mais aussi densité des relations sociales entre les membres du groupe pour revenir donc à ce qui s'est passé au cours des dernières années j'ai parlé de 2010 à Strasbourg la rencontre nationale de l'habitat participatif la première qui réunissait à la fois des associations de divers horizons et puis un certain nombre de collectivités ces rencontres ont eu lieu à la suite de l'inauguration d'une la première des opérations en autopromotion réalisées dans cette nouvelle vague qui s'appelle écologie et qui est justement sur le territoire de la ville de Strasbourg et qui avait pu se monter à la fois à partir d'un groupe d'habitants d'une association qui s'appelle Ecoquartier Strasbourg et d'un partenariat avec la ville de Strasbourg qui avait mis à disposition dans des conditions favorables un terrain pour la construction de ce bâtiment donc un premier exemple d'autopromotion mais je dois tout de suite signaler que dans ces 5-6 dernières années les opérations d'habitats participatifs qui se sont réalisées donc avant la mise en place de la loi Allure ont pris diverses formes à la fois de contenu et de formes juridiques là je vous montre 4 exemples en haut à gauche il s'agit de La Salière à Grenoble qui est également une opération en autopromotion en dessous c'est une opération près de Rennes le Grand Chemin qui a la caractéristique de faire de jouxter une opération en accession à la propriété et une opération en locatif social il y a des bâtiments séparés qui ont été sous des structures juridiques et des financements séparés pour répondre aux demandes et aux moyens des différents habitants mais qui ont été faits de façon concertée avec une coopérative HLM afin que l'habitat groupé en fait regroupe l'ensemble de ces habitants quel que soit leur type de statut en bas à droite c'est l'opération Ecoline à Saint-Dié dans les Vosges qui elle est également une opération en accession à la propriété et en copropriété mais qui a la caractéristique de s'être développée pour une large part en autoconstruction donc au-delà des formes juridiques il y a aussi le mode de faire avec selon les opérations une implication plus ou moins forte dans l'autoconstruction ou l'autofinition des bâtiments et enfin en haut à droite c'est l'opération du village vertical à Villeurbanne qui est donc la première opération faite en coopérative d'habitants même si le statut de coopérative d'habitants n'existait pas encore avant la loi Allure et donc il y a eu un montage juridique complexe pour que avec l'aide d'un bailleur social puisse se faire dans le même programme à la fois d'un côté du locatif social ordinaire et sur l'ensemble d'une partie du bâtiment un habitat coopératif en effet la loi Allure au-delà de la définition de l'habitat participatif a créé de nouveaux types de formules juridiques pouvant permettre l'habitat participatif ces deux formules sont donc la coopérative d'habitants dans lequel la propriété collective la coopérative d'habitants qui renaît donc dans la législation française puisque l'avait existé jusqu'en 1971 où elle avait été supprimée dans le cadre de la loi Chalandron à la fois pour des raisons économiques qui faisaient que le système de coopérative amenait à une responsabilité à des prises de garantie de coopérateurs pour d'autres opérations que celles dans lesquelles ils habitaient et qui pouvaient amener à des difficultés de garantie pour des opérations en difficulté financière mais aussi dans un contexte de l'époque qui n'était pas du tout favorable à des opérations coopératives puisqu'on était au démarrage de l'application en France du développement urbain sous la forme de large lotissement individuel sur le modèle américain. Dans la coopérative d'habitants et on pourrait en revenir donc caractéristique que les coopérateurs ont un double statut à la fois celui de locataire mais aussi celui de porteur de part qui leur permet d'accumuler un certain capital dont ils retrouveront quelque chose au moment de leur départ mais avec le principe dans la coopérative d'habitants de ne pas contribuer à la spéculation foncière dans la mesure où leur capital est indexé sur l'indice de référence des loyers. L'autre type de société qui a été instituée par la loi c'est la société d'attribution et d'autopromotion c'est en fait une tentative de légaliser sous forme un peu spécifique les opérations que je vous ai montré tout à l'heure faites en en SIA ou en S3C avec donc la mais qui repose un peu sur les mêmes principes c'est-à-dire d'apport individuel pour le financement des locaux individuels mais qui laisse ouverte la possibilité d'autres des financements collectifs pour les espaces communs ou de recourir à des partenaires puisque dans les sociétés d'attribution et d'autopromotion peuvent rentrer des bailleurs sociaux des partenaires pour introduire dans un programme en partie et en propriété introduire également des logements sociaux voilà donc deux nouveaux types de statuts qui ont été introduits dans la loi Allure mais dont la pratique n'est pas encore efficiente aujourd'hui puisqu'en fait les décrets d'application de cette loi les derniers viennent tout juste de paraître et au-delà des décrets il y a encore des arrêtés qui font que toutes les opérations qui se sont faites ou engagées jusqu'à maintenant se font encore sous les statuts juridiques anciens en quoi l'habitat participatif peut être une réponse à des enjeux contemporains donc nous 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 pensons et nous essayons de faire partager l'opinion que au-delà de la crise du logement tel qu'on la connaît aujourd'hui à la fois en nombre en qualité en en mode de vie que cela représente il y a aussi une certaine crise de société caractérisée par un déficit de liens sociaux et de liens sociaux déjà au niveau le plus proche de la proximité au sein des immeubles d'habitation et donc ce mode de faire pour nous peut constituer une façon de se réapproprier la question de l'habitat et de la maîtrise de son plus proche environnement de cadre de vie certains parlent d'une troisième voie entre le logement social et la promotion privée nous verrons si à l'avenir cette troisième voie se développera en tout cas c'est quelque chose qui cherche à sortir justement de notre système français caractérisé par la dichotomie entre ces deux mondes d'un côté la promotion privée qui fait qui produit des produits logements qui vont être achetés puis éventuellement loués par des acheteurs comme n'importe quel produit et puis revendus avec dans les conditions du marché et puis d'un côté un logement social fort utile et sans doute insuffisamment répandu en nombre mais qui ne peut pas répondre à tous les besoins et dont la caractéristique se traduit par le fait que en fait les demandeurs se voient attribuer un logement qu'ils n'ont pas forcément choisi en tout cas ils l'ont choisi ils peuvent le refuser mais on leur attribue un logement et ils n'ont pas participé au choix ni de son emplacement ni de ses caractéristiques si ce n'est la taille correspondant à leur famille par ailleurs donc nous militons pour que ce soit un mode d'habitat qui puisse être accessible et ouvert à tous donc sous forme de location ou de propriété aussi pour tous les types de public et notamment d'âge une des caractéristiques actuelles c'est que peut-être de façon un peu différente de ce qu'on avait ce qu'on trouvait dans les années 70-80 où la majorité des programmes étaient désirés et montés par des jeunes familles ou des jeunes couples avec enfants aujourd'hui ce type d'habitat intéresse de plus en plus des seniors à la fois pour ces qualités de lien social qu'ils peuvent apporter et puis aussi peut-être sur des questions économiques aussi on peut y revenir des jeunes aussi qui peuvent avoir du mal à s'insérer dans le cadre du marché actuel du logement aussi une diversité sous la forme des programmes on a parlé beaucoup de programmes neufs en construction c'est vrai que c'est plus facile de faire du neuf de faire quelque chose de nouveau en neuf ceci étant il y a un certain nombre de programmes qui ont pu se faire en réhabilitation et en milieu urbain en milieu rural avec une petite nuance sans doute la plupart des opérations d'habitat groupé ou participatif dont on parle là sont surtout des opérations en milieu urbain en milieu rural on a des opérations qui y ressemblent ou de groupes de personnes choisissent de vivre ensemble mais avec parfois des caractéristiques un peu différentes dans la mesure où le lieu de logement est souvent aussi un lieu d'activité ce qui est moins le cas dans les opérations urbaines pour terminer quelques images de groupes en projet à l'heure actuelle donc à gauche le groupe des toits moineux à Villeneuve d'Asc qui est donc un groupe qui a été constitué à l'initiative de seniors justement de personnes qui étaient à la retraite et qui à la fois ont cherché à proposer à d'autres plus jeunes de constituer un groupe pour s'adresser à un bailleur social pour monter une opération en locatif social et cette opération est en cours à l'heure actuelle où le groupe d'habitats participatifs qui compose 23 logements va se faire dans le cadre d'une opération menée par ce bailleur social de 60 logements au total et sur la droite à côté dans la même métropole à Lille le groupe Les Voisins etc qui lui est issu d'un appel à projet lancé par la ville de Lille pour mettre à disposition un certain nombre de terrains sur lesquels monter des habitats participatifs et le groupe Les Voisins etc a été donc retenu sur l'un de ces projets là aussi pour construire un programme en locatif social ou avec d'ailleurs plusieurs types de statuts et de modes de financement au sein du même programme pour terminer vous donner quelques éléments pour vous dire que si effectivement aujourd'hui l'habitat participatif ou les habitats de ce type là sont encore relativement restreints en France puisqu'on on parle d'une cinquantaine de réalisations ces sept ou huit dernières années 150 programmes en cours et 300 en projet sur des chiffres qui sont un peu difficiles à établir parce que toutes ne sont pas forcément déclarées telles quelles mais ce sont des chiffres qui sont établis à la fois par les associations d'habitants et puis les autres partenaires collectivités ou bailleurs qui y contribuent donc ce phénomène est par contre quelque chose d'assez courant dans un certain nombre de nos voisins européens sous des formes différentes en fonction des cultures locales en fonction de législation et des modes de faire mais dans certaines régions dans certaines villes les habitats de ce type là peuvent représenter jusqu'à 20, 30, 40% du parc de logement donc on n'en est pas là aujourd'hui mais pourquoi ne pas avoir cette ambition justement ce serait un certain avancé dans le sens de cette troisième voie au logement mise en avant par certains cette démarche est donc encore aujourd'hui à un stade de pionnier d'expérimentation mais la mise en place de partenariats et l'intérêt porté par les pouvoirs publics moins aujourd'hui au niveau de l'État qu'au niveau des collectivités locales qui sont plus encore les acteurs de la politique urbaine aujourd'hui qu'il y a d'il y a 30 ans et souvent avec le concours de bailleurs sociaux qui sont intéressés par ces projets et qui leur apportent une certaine sécurisation avec aussi des efforts qui sont en train de se faire même s'il y a encore pas mal d'avancées attendues pour structurer la filière et permettre tant en matière de financement que financement des études de l'accompagnement éventuel du travail des architectes de garanties qui a apporté il y a encore des choses à faire mais nous sommes à une étape qui permet d'envisager un élargissement une démocratisation de la base sociale de cet habitat quelques exemples aussi pour montrer à la fois le caractère un peu innovant même si on trouve aussi cela ailleurs qu'il y a des fois dans l'habitat participatif la grange des toiliers à Panchara ou bien l'opération Masco Bado à Montpellier Masco Bado à Montpellier là aussi une opération qui est issue d'un appel à projet de la ville de Montpellier dans laquelle se sont positionnés deux groupes d'habitats participatifs qui étaient autonomes au départ qui postulaient sur deux lots différents l'un avec une majorité d'accès dans la propriété et d'autres une majorité de demandeurs de logements de type social et au bout du compte les deux groupes ont fusionné pour un programme commun un ensemble d'habitats qui regroupe l'ensemble avec la société le bailleur social local et avec dans ce programme une recherche d'économie d'énergie et de qualité envers une mentale particulièrement développée c'est d'ailleurs un programme suivi par l'ADEME pour justement mesurer les effets que peuvent apporter ce type d'habitants j'en ai presque terminé pour vous dire que donc aujourd'hui comme je vous l'ai dit du côté du mouvement citoyen on a une structuration en cours avec des groupes d'habitants au niveau local qui cherchent à monter les programmes ou qui y ont déjà réussi un certain nombre d'associations locales ou régionales qui se sont développées et qui irradient parfois avec des relais départementaux sur un certain nombre de régions pas toutes en France il y a des régions qui sont plus en avance que d'autres dans ce domaine là et quelques associations de caractère national comme Eco Habitat Groupé qui est celle que je représente qui est en fait issue comme je vous l'ai dit tout à l'heure du mouvement des années 70 et qui regroupe principalement donc des opérations anciennes mais qui sert aussi de relais d'informations et d'appui pour des groupes qui cherchent à monter de nouveaux programmes notamment dans des régions où il n'y a pas encore de structure locale ou régionale l'association Habicop qui est donc porteuse du des programmes en coopérative d'habitants et qui a donc été le maillon actif pour l'inscription dans la loi des sociétés coopératives d'habitants une autre association qui s'appelle Alage et qui elle est une association qui cherche à développer d'autres formes d'habitat pour les seniors pour le vieillissement et donc comme vous le voyez ces associations de types divers à la fois par leur implantation géographique et par leurs orientations générales se sont donc regroupées dans cette coordination nationale de l'habitat participatif qui initiée en 2010 était juridiquement déclarée en 2013 et qui compte aujourd'hui 14 associations de l'association ce regroupement au niveau des habitants est donc comme je vous l'ai dit complété par d'autres réseaux partenaires donc le réseau des collectivités en faveur de l'habitat participatif qui doit regrouper une cinquantaine de collectivités de tout type à travers la France aujourd'hui créer des en même temps que les réseaux d'associations d'habitants le réseau des organismes HLM bailleurs sociaux qui s'est constitué lui à partir des rencontres de Marseille en 2015 rencontre de Marseille en 2015 qui avait été organisée par l'association Roguin-Paca dirigée par monsieur Pierre Lévy donc c'est ce qui avait amené à ce qu'il lui a été proposé d'intervenir aujourd'hui puisque son association était très active dans les partenariats locaux et dans le développement dans cette région et puis le réseau des accompagnateurs que j'ai évoqué un réseau des architectes aussi particulièrement favorables qui se mettent en place et aussi des connexions avec d'autres mouvements comme j'ai cité ici l'oasis des colibris qui elles les oasis en tout lieu reconnaissent que les habitats participatifs peuvent être un type des oasis en milieu urbain même si les oasis peuvent recouvrir des tas d'autres considérations à la fois dans les activités sociales économiques ou environnementales voilà pour cette présentation j'espère qu'elle vous aura apporté les éléments généraux qui nous permettront sous forme de débat de vous donner des éléments complémentaires de débat de débat de débat de débat de débat de débat d'autres qui peuvent être dans les